Musique Comment se passait la distribution des prix en 1950 ? Quels étaient les jurés célèbres ? Et puis surtout, est-ce qu'on a des images ? Est-ce qu'on a des preuves ? Et bien oui, grâce à Marie-Mam Joglou. Comment vous avez fait votre sélection alors justement ? Comme d'habitude, c'est trop difficile, trop dur. Mais heureusement, Lina, notre cousine, nous aide beaucoup, c'est clair. Mais ce qui est intéressant là, c'est vrai qu'on a plutôt choisi des images de manière un peu plus générale. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, il faut savoir quand même que les prix littéraires, c'est une tradition française. C'est une spécificité qui n'existe nulle part ailleurs et ça existe maintenant depuis plus de 100 ans. 1903, le premier prix, prix Goncourt. Ensuite, vous avez eu le prix féminin, juste un an après, constitué essentiellement de femmes, histoire de dire... Déjà quand même en 1904. Oui, exactement. Donc, histoire de s'imposer, de dire bon, prix Goncourt, vous êtes un peu misogyne là, vous êtes sympa. Pour info, d'ailleurs, 40 ans plus tard, la première femme qui est entrée dans le jury du prix Goncourt est arrivée. Pour la première fois, c'était en 1945, je crois, en 1944. Voilà, donc juste pour... et prix Renaudot, évidemment, en 1926. C'est Marguerite, là, qu'on a vue, là, dans le petit écran ? Je n'ai pas eu le temps de regarder. Marguerite Ursena, évidemment, 1968, où elle reçoit le prix féminin. Voilà. Les prix littéraires, donc, pour vous dire que, en gros, c'était vraiment... c'était un symbole. C'était essentiellement pour vraiment... pour montrer la littérature, la nouvelle littérature. C'était une littérature de qualité. Et ensuite, évidemment, il y a eu un intérêt économique très, très important. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Regardez. Signe Furax n'a pas obtenu le prix Goncourt, mais il est assuré de six prix. De six prix ? Oui, oui, qui sont... Et on peut savoir lesquels ? Bien sûr, bien sûr. Il y a le prix de départ, le prix de revient, le prix de gros, le prix de grand, le prix de détail et le prix d'achat. Dites-moi, c'est le titre qui a influencé le roman ou c'est le roman qui a déterminé le titre ? En fait, je n'ai pas trouvé le titre. C'est une locution. On dit, on parie au moineau. Je me suis dit, c'est un joli titre. Et c'est là que j'ai trouvé le roman derrière le titre. Il est de bon ton de dire que ce Goncourt-ci, vraiment, est très mal écrit. Il est de bon ton de dire ça. Et je dois dire que j'en ressens un certain plaisir et une certaine joie. Parce qu'un Goncourt qui n'est pas attaqué, un Goncourt qui n'est pas discuté, je ne sentirais pas que je l'ai. Maintenant, j'ai l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose puisqu'on m'attaque. Je suppose que j'aime par-dessus tout le livre A. J'aime bien le livre B. Et je déteste le livre C. Attends-moi raison. Je défends mon livre A. Nous avons notre premier vote. Et je me rends compte que le livre A n'a aucune chance. Et puis au deuxième et au troisième vote, je me rends compte que le livre C monte, monte, monte et va peut-être avoir le prix Goncourt. Et je n'aime pas. Attends-moi raison ce livre. Alors je me rallie au livre B. Et je vote dans le fond pour un livre que j'aime bien, mais qui n'était pas le livre que je préférais. Les dames d'abord. Le jury du Féminin a fixé son choix sur le roman de Dominique Rollin, Le Souffle, paru aux éditions du Seuil. Assayé par les photographes, la romancière entre deux accolades aurait déclaré « J'en ai le souffle coupé ». Pour la première fois, le prix Féminin 1968 a été décerné au premier tour et à l'unanimité à l'ouvrage de Mme Marguerite Joursenard, « L'œuvre au noir ». Est-ce que vous avez quelquefois écrit en pensant au public auquel vous vous adressiez ? Oui, on pense au public. C'est-à-dire qu'on tâche d'écrire de façon à parvenir jusqu'à ce public. J'ai eu des idées à désarrêter sur le public en général. J'ai l'impression qu'on le calomne. L'an dernier, vous avez été le lauréat de ce prix interallié avec le Grand Adé. Cette année, vous avez eu droit à voter, à faire partie. C'est ça, oui. Dans ce prix, le lauréat de l'année d'avant vote une seule année d'ailleurs, puisque l'année prochaine, ce sera Blondin qui participera au vote. Bon, écoutez, je vous en prie, taisez-vous. Alors je parlerai quand vous vous tairez. Dans le partage du gâteau, c'est le libraire qui se taille la plus belle part, 30 à 40 % du prix de vente du livre. L'éditeur, une fois déduit les frais de diffusion et de fabrication, empoche environ 15 %. Quant à l'auteur, il touche 10 % du prix de vente. Mais peut-il croire, cet auteur, qu'il a enfin réussi à toucher le public ? Ce n'est pas le tout d'avoir le prix de Goncourt. Le tout, c'est de se le faire pardonner. Et je vous assure que c'est assez coton. Merci Marie, ça fait toujours du bien de revoir ces images-là, n'est-ce pas ? Et quant à nous, nous allons nous retrouver, mais bien entendu, après le journal et la météo.